Maurice Renard Le carnaval du mystère La main morte J'avais 9 ans lorsque ma mère mourut Une pleurésie l'emporta Elle était jeune et très belle Je l'aimais passionnément Cet amour est perdu Inquiet, farouche Emplissait ma vie La mort de ma mère faillit me tuer Je restais plusieurs semaines en danger Brûlant de fièvre et délirant Coiffé de glace Un jour pourtant Mes yeux cessèrent de plonger Dans le monde des fantômes Ils se rouvrirent à la réalité J'aperçus penché sur moi Le visage anxieux de mon père Nous vécûmes durant plusieurs mois Dans une étroite intimité Serrés l'un contre l'autre La mémoire de maman régnait sur nous Comme un charme funèbre et bien aimé Mon père m'adorait Il faisait des prodiges de tendresse Pour tâcher de remplacer auprès de moi Celle qui n'était plus Je sais d'ailleurs Qu'à cette époque Ma santé lui donnait De cruelles inquiétudes Les médecins avaient parlé D'une rechute possible Qu'il fallait éviter à tout prix Et sans doute Mon père me chérissait-il Non seulement de tout Son immense amour paternel Mais encore De tous les regrets Que lui laissait son malheur J'étais à ses yeux Un portrait de la morte Son image imparfaite Mais sensible Quelque chose d'elle Qui continuait J'étais aussi L'incarnation présente D'une étreinte passée Un baiser fait cher Et resté vivant Loin de moi La pensée d'Avilir Le moins du monde L'affection forcenée Dont il m'enveloppait Mais En quelque sorte Je faisais partie Des reliques Qu'il conservait pieusement Photographies Rubans Fleurs sèches Et robes Tristes musées Commémoratifs Dont j'étais pour lui La pièce inestimable Cependant Mon père n'avait pas Trente-cinq ans Il était robuste Et plein de fougue Son tempérament Le portait à la joie Sa force à l'activité Voyant ou croyant voir Mon chagrin s'assoupir Il prêta l'oreille Aux appels de la vie Peu à peu Doucement Sans heure Ainsi qu'on désenlace L'enfant Qui dort enfin Et il reprit Ses habitudes Et d'abord Ses travaux C'est alors Que je découvris La main morte Qui De tous mes souvenirs D'enfance Est à la fois Le plus terrible Et le plus merveilleux Petit garçon Vêtu de noir Maigre et rêveur Je reste souvent À ma guise Dans la maison silencieuse Que mon imagination Sans frein Repeuplait de maternité Je recherchais Avec une sombre frénésie Tout ce qui pouvait évoquer La présence illusoire De ma mère Ainsi Trompant la surveillance Distraite Des bonnes Il arriva Que je m'introduisis Dans la chambre De mon père Et que j'ouvris Le tiroir aux reliques Dont l'existence M'était inconnue Une main blanche Attira mon attention Je me rappelle Le bouleversement profond Le tumulte violent Que je ressentis À la vue De cette main coupée Blafarde Qui était celle De ma divine De mon adorable maman Je n'étais qu'un enfant J'ignorais Ce que c'est Qu'un plâtre Il m'était impossible De comprendre Que mon père Avait fait mouler Sur le lit mortuaire La main de sa compagne Cet objet mystérieux Me glaça D'épouvante Et de volupté Une terreur étrange Incomparable Faisait battre Mon cœur À grands coups Mille émotions diverses Bousculaient ma pensée J'aurais été fort Incapable D'analyser Ce chaos pathétique Où je démêle À présent Tout ce que peuvent Engendrer Dans un esprit Impressionnable Les idées Enchevêtrées De cadavres De mutilations De revenants De pièces anatomiques De survie De cimetières Et d'au-delà Longuement Je considérais Sans y toucher La chose sépulcrale La chose de cercueils Et de caveaux Doutant qu'elle fut là Chez nous Dans un tiroir Parmi des boucles blondes Des dentelles Des gants Qu'elle avait épousées Dans ses parfums De femmes Déjà tout altérées Par des senteurs De vieillissement De vitrine Et de poussière Innocent que j'étais Sa lividité Me semblait La couleur même De la mort Sinon L'atteinte Des apparitions Qu'était-ce que cela Était-ce embaumé Préparé Pétrifié Cela Tenait-il Du spectre Non je N'aurais pas Touché cette main-là Pour un empire Et mon effroi Se doublait Confusément D'une poignante Tristesse Celle D'appréhender Le contact De ses doigts Fuselés Dont les caresses M'avaient ouvert Pourtant Le paradis Des bonheurs Enfantins J'étais hypnotisée Par cette ombre Blanche et matérielle Qui éternisait La main Exengue De ma douce Maman Enfin Quelqu'alerte Me fit quitter La chambre Précipitamment Mais à dater De ce jour Il y eut Dans la maison Quelque chose De prodigieux Il me sembla Qu'un peu De ma mère Était inhumée Dans la chambre De mon père Ou plutôt Que sa main Réfugiée là Lui survivait D'une façon Larvaire Et inexplicable J'avais peur Le soir Dans ma couchette Quand mon père S'était retiré Après m'avoir Souhaité bonne nuit Des sueurs froides M'inondaient À la pensée De dormir Si près De la main Celui qui partageait Avec elle La solitude Des ténèbres Me faisait L'effet D'un héros Faut-il Que l'horreur De la mort Soit puissante Pour transformer En épouvantail Ce qui fut L'extase De nos sens Jamais plus Je ne retrouvais L'audace De rouvrir Le tiroir Tombale Qui communiquait Avec le pays Des trépassés Mais souvent J'allais Jusqu'à la porte De la chambre Et sans Oser même L'entrebâiller J'écoutais Le silence Indéfiniment Dans l'espoir Terrifié De percevoir Par-delà Cette porte Quelques Frisselies D'outre-tombe Comme celui D'une araignée Livide et monstrueuse En marche Vers l'épouvante Des petits-enfants Maman M'avait tant aimée Pouvait-elle Ne pas venir À moi S'il restait D'elle Quoi que ce fût Qui pût venir Vers quelqu'un Dix-huit mois S'écoulèrent Mon père Est à redevenir Un homme Parmi les hommes Ses amis Avaient reparu La maison S'animait De leur visite Parfois Bruyante Le salon Cessa d'être Un lieu Désolé De loin En loin Mon père Invitait À dîner Quelques intimes Il eut Un vêtement Rayé Je me rappelle La première Cravate de couleur Qu'il remit Je me rappelle Surtout L'après-midi Lourde De silence Où quelqu'un En attendant Sa rentrée Prit la liberté D'ouvrir le piano Et de jouer J'étais au troisième Etage Dans la salle D'études Courbée Sur un devoir Le calme Avait tant d'ampleur Qu'il semblait Être une espèce De nuit Sans obscurité Je n'entendais Que ma plume Grincée Et voilà Qu'une phrase Musicale Monta vers moi À travers La solitude Des chambres Le piano De maman Résonnait-il Seulement Dans mon cerveau N'était-ce Là Qu'un souvenir Hallucinant Mais tout de suite Je pensais La main Et je figurais Avec un luxe inouï D'inventions terrifiques Ce que j'eus Sans doute Aperçu Caché Par exemple Derrière un rideau Le piano Le tabouret vide Et la main agile Courant sur le clavier Cela ne dura Que le temps D'en frissonner La musique Affolante Se tue soudain On ferma des portes En bas La voix de mon père M'appela Je le trouvais Dans l'escalier Qui montait À grandes enjambées Et il y a encore La canne sous le bras Et le chapeau Sur la tête Il y avait Dans ces yènes Inquiétudes Que je connaissais bien Il me regarda vivement De toute sa tendresse Et sourire En me voyant sourire Me voilà petit Ça va ? Je te révérais Tout à l'heure Je suis au salon Avec monsieur B Aucune allusion Piano Il n'était pas De précaution Que mon père Ne prit Pour m'épargner L'ombre d'un émoi D'une frayeur D'un malaise quelconque C'est pourquoi Je ne savais pas Qu'il sortit Le soir De temps en temps Pour aller au théâtre Et même chez des amis Où l'on dansait Il eut craint De raviver Ma grande peine En me montrant Que les plaisirs L'avaient reconquis Et qu'il pouvait Les goûter Sans ma mère J'étais si farouche Avec quelle sauvagerie Je repoussais Toutes les tentatives Qu'il faisait Pour me procurer Les joies De mon âge Un soir Cependant J'eus l'intuition Qu'il allait sortir Cela se devinait J'étais couché Il vint Comme d'habitude M'embrasser Mais il ne m'embrassa Point comme tous les jours Ses baisers Furent plus longs Plus appuyés Il ne pouvait Rejeter ce maintien Si indescriptible Et si vague D'un homme Qui va s'en aller Et que cela trouble Vous sortez papa ? Il perdit encore un peu De son assurance Mais mon père Exécrait le mensonge Et il me répondit Affirmativement Où allez-vous ? Chez madame de F C'est un bal ? Oui Dit mon père D'une voix anxieuse Et d'un regard implorant Vous rentrerez tard ? Mais non Et brusquant son départ Bonsoir petit A demain Dors Dors vite S'il m'avait embrassé Une dernière fois Il ne serait pas parti Il aurait bien vu Qu'il ne fallait pas partir Mon front moite Mes mains froides Le lui auraient fait comprendre Mais il lui attribuait Cette fièvre au chagrin Plutôt qu'à la peur Il ignorait ma découverte macabre Et Ne se serait jamais douté Que Si je tremblais De tous mes membres C'était à penser Que les domestiques Couchaient dans les mansardes Et que bientôt Je serais tout seul À quelques pas De la main morte Ah ! Quelle trance Quelle agonie Mais ne dit-on pas Que les extrêmes Se touchent ? Et si je ne prononce Pas le mot désir Comment rendrais-je Les affres singulières Dont je frémissais ? Ici toutefois Ma mémoire s'embrume J'ai beau la solliciter Il m'est impossible De retrouver Quelles furent mes sensations Après que mon père M'eût quittée Pour aller s'habiller On peut supposer Que l'attention de mes nerfs Provoqua Une sorte d'engourdissement Toujours est-il Que je n'entendis pas Se clore la porte De la rue Bien que toute mon attention Fût dirigée Dans ce sens J'ai dû m'assoupir Et tout à coup Ma torpeur secouée Sans savoir Pourquoi Ni comment Peut-être Le murmure D'une approche insolite Avait-il frappé À mon oreille Je revois Je revois ma chambre A demi éclairée Par une veilleuse Les meubles Avec leurs ombres Embusquées derrière eux Les portières De tapisseries Reculées Dans le clair Obscur Incertain Un léger Bruit Nettement réel Me dressa Rigide Les yeux braqués Dans la direction De l'alarme La main blanche M'apparut Elle agrippait Une portière Assez haut Et tournant lentement Autour de la bordure En agitant les doigts Pareil En un mot A cette araignée De cauchemar Humaine Et blafarde Que j'avais conçue Je jetai Les bras en avant Pour la repousser Et pour la tirer Tout ensemble Grelottant D'épouvantes Et d'amour Un cri atroce M'échappa Maman Puis je répétais Beaucoup plus bas Maman Mais il y avait Trois semaines Que la main morte Était venue Me trouver Dans ma chambre Entre mes deux cris Vingt-et-un jours Avait passé Sur mon inconscience Pour la seconde fois La méningite Me faisait grâce Certains chocs Furent si violents Qu'ils laissent En pleine âme Une trace Ineffaçable Même dans L'âge mûr Le souvenir En surgit De toutes pièces Et nous les rend Tels quels Avec leur vigueur Primitive L'image De la main morte Agrippée À la portière Demeure intacte Au cœur De mes rêves L'explication L'explication Du mystère Est rangée Dans un autre Compartiment De ma mémoire Peut-être S'il ne répugne-t-il D'éteindre Sur un fait La magique Phosphorescence Qu'une illusion Lui a prêté Je veux en venir À ceci Qu'il m'arriva D'oublier à dessein Les éclaircissements Que mon père Me donna Lorsque je lui Contais le drame Et lui avouais Ma frayeur S'il n'avait pu Dissimuler Son agitation Ce soir-là C'est que Le bal de Madame de F Était un bal Costumé Et qu'en s'y rendant Mon père Rompait Sans qu'on Pût s'en douter Avec tout Un passé De constance Retiré Dans son appartement Il s'était grimé Et déguisé Mais sur le point De partir Il avait cédé Au besoin De me voir endormi Et à pas de loup Retenant son souffle Cachant sous un manteau noir Sa souquenille De soie blanche Un grand pierrot Plein de sollicitude S'était approché De ma chambre Il avait écarté La portière D'une main attentive Et tout enfarinée C'est une main lunaire Coupée au poignet Par la manche noire Qui m'était apparue Dans les ombres De ma terreur J'avais crié Mon père Me dit-il S'élança Je ne distinguais Plus rien Retranché Du monde sensible Je venais De plonger Dans un royaume Obscur Dont nul Ne saurait dire S'il est celui Des morts Et si les mères Que nous pleurons N'y bercent Pour un temps Nos âmes douloureuses Et voici la fin De ce livre audio Sur la chaîne Open Your Mind A la narration Angélique Pour la voix du petit garçon Angélique Pour la voix du papa Néné Si vous souhaitez nous remercier Pour cette lecture Vous pouvez nous mettre Un petit cœur Dans les commentaires Ou appuyer sur le pouce Ou encore vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je souhaite la bienvenue A tous mes nouveaux abonnés Et je remercie Tous ceux Qui me laissent De jolis petits commentaires Merci à tous Merci à tous Merci à tous